Et salut les amis c'était Adé, on est de retour dans Minecraft pour un nouveau pixel art. Aujourd'hui nous allons faire le pixel art de Winnie l'ourson endormi. Voilà j'espère que cela vous plaît. Allez on y va on ne perd pas de temps pour ce pixel art. Alors les amis pour faire donc ce pixel art il vous faudra des blocs de charbon, de l'argile durcie marron, du gris poly, de l'argile durcie rouge et enfin de l'argile durcie magenta. Alors on est parti pour commencer il vous faut placer un bloc d'argile durcie marron là où vous voulez mettre ce pixel art et on commence avec une ligne de six blocs donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ensuite on part vers la gauche, vous montez avec un décalage de un bloc suivi d'un deuxième décalage toujours de un bloc. Ensuite on fait un décalage vers le bas de manière à obtenir cette forme. Alors avec ce petit bloc on fait une ligne de 3 pour en fait vous en rajouter 2 simplement. Vous revenez ici, vous remontez avec un décalage de 1 suivi cette fois ci avec un décalage mais d'une colonne de 3 comme ceci. Donc là on va se décaler vers la droite, on remonte toujours colonne de 2, ensuite un petit décalage de 1 toujours vers la droite et vers le haut suivi d'un deuxième décalage toujours vers la droite et vers le haut. Alors ce décalage ici vous rajoutez un bloc, ensuite à ce bloc-ci vous rajoutez un bloc en dessous et 2 au-dessus. ce qui vous fait une colonne de 4. De là, en parlant de colonne de 4, on vient se décaler ici vers la gauche une nouvelle fois et on remonte avec une colonne de 4. De là vous prenez l'avant dernier, donc si vous comptez vers le bas ça fait 1, 2, 3, donc le troisième. Vous venez placer un bloc comme ceci, ce qui fait donc une ligne de 2, vous rajoutez encore 2 blocs pour faire une ligne de 4. Là on descend, on décalage et vous faites une ligne de 2. Là on va maintenant s'amuser à faire une jolie forme, c'est-à-dire que ici à cette ligne de 2 vous décalez comme ceci de 1. A côté vous venez placer un bloc de gré poli. On reprend la jalousie marron, on met un bloc en dessous, un bloc au-dessus et un bloc juste des côtés ici à droite afin d'obtenir ceci. De là vous revenez avec le bloc qui est juste ici en dessous. On fait un petit décalage vers la droite comme ceci. Vous faites une ligne de 2 et ensuite une colonne de 2 en dessous du dernier bloc qui est là. Donc 1, 2, ce qui fait une colonne de 3. De là on va se décaler de 1, encore une fois vers le bas, vers la droite. Vous faites une colonne de 3 blocs. Ensuite, encore une fois, nouveau décalage, colonne de 2. On revient surdécaler comme ceci vers la gauche, colonne de 2 et vous gagnez le tout. Maintenant qu'on a fait ceci, tout l'intérieur de cette forme est rempli de gré poli. Une fois que ceci est fait les amis, vous revenez ici. Vous voyez ici tout en bas, au-dessus de cette colonne de 3. Vous cassez ici ces 2 blocs, vous faites une ligne de 2 et un petit bloc au-dessus afin de faire un petit coin comme ceci. Maintenant on revient avec cette fameuse colonne ici de 4. Vous cassez ici en décalage une colonne de 2. On remplit donc bien sûr avec l'argile d'urci marron. Et ensuite on va faire 3 décalages comme ceci, donc en forme d'escalier vers le bas. Et on remplit d'argile d'urci marron. Pour la suite vous venez ici avec cette colonne de 2 blocs. Vous rajoutez ici une ligne de 3, ce qui fait donc une ligne de 4 en tout. Vous prenez le gré poli, vous faites une ligne de 2 juste ici au-dessus. Et ensuite vous prenez l'argile d'urci rouge. Vous mettez un bloc juste ici à côté de l'argile d'urci, à côté du gré pardon. Et une colonne de 2 comme ceci ici au-dessus. Là ici vous faites colonne de 3. Et maintenant vous revenez ici vers le bas. Et là vous faites une ligne de 5 blocs. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ici vous laissez un espace, vous mettez un bloc. Même chose ici, vous laissez un espace et vous mettez un bloc. De là on prend maintenant l'argile d'urci magenta. Vous mettez ici entre chaque bloc, comme ceci. On reprend l'argile d'urci rouge. Et ici au-dessus de ces blocs de magenta, on met 2 colonnes, comme ceci. De 2 blocs d'argile d'urci rouge. On prend maintenant l'argile d'urci marron. Vous faites un bloc ici et un bloc là. Vous reprenez l'argile d'urci rouge ici au-dessus. On refait encore une colonne de 2 blocs, comme ceci. On revient maintenant ici. Vous faites avec un petit décalage vers le bas. Une ligne de 2, suivi toujours avec un décalage vers le bas. Deuxième ligne de 2. Et au final, on vient encore une fois se décaler vers le bas. Et là, vous faites une ligne de 7 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous remontez maintenant l'égalage de 1. Vous faites une ligne de 2. Comme ceci. On se redécale de 1 vers le haut. Et là, vous montez une colonne de 4 blocs. Donc 1, 2, 3 et 4. Vous faites en côté une colonne de 2 en plein milieu. Et rebelote une colonne de 4 juste à côté. Là, avec ce dernier bloc en bas, on fait un petit bloc sur le côté afin de faire une ligne de 2. On se redécale vers le bas. Et vous faites une ligne de 3 blocs. On remonte avec un décalage. Ligne de 2. Un petit décalage de 1 bloc. Et ensuite, on revient se décaler encore une fois. Et on monte une colonne de 4 blocs. 3 et 4. Vous revenez maintenant ici avec cette forme de H. Donc la lettre H. Ici, vous vous décalez vers le haut, vers la gauche. Avec une ligne de 2. On se décale en remontant. On fait une ligne de 3 blocs. On enchaîne avec une nouvelle ligne de 3. Toujours en décalage vers le haut et vers la gauche. Et ensuite, on met un petit bloc. Toujours en décalage vers le haut et vers la gauche. Là, on prend maintenant l'argile durci rouge. Au-dessus de ce petit bloc, vous montez une colonne de 2. Et avec le premier, donc celui du bas, vous faites une ligne de 2 comme ceci. Qui va former une ligne de 3 au total. On vient maintenant ici se décaler vers le bas. Comme ceci. Vous faites une ligne de 2. On se décale une nouvelle fois. Toujours vers le bas. Colonne de 2 afin de joindre le tout. Alors, tout l'espace qui est là, les amis, est rempli de gré poli. Et puis, une fois que vous avez rempli avec le gré poli, vous revenez ici. Vous prenez l'argile durci magenta. Vous montez 3 colonnes de 2 blocs comme ceci. Entre les blocs de l'argile durci rouge. Vous reprenez justement l'argile durci rouge. Et ici, sur la colonne du milieu, vous montez une colonne de 4 blocs. Comme ceci. Vous allez vers la gauche. Vous faites une colonne de 2 en partant du haut. Et ensuite, un petit décalage de 1. Comme ceci, toujours vers la gauche. Maintenant, on va venir ici. Au-dessus de cette colonne d'argile durci marron. Et là, vous allez monter une colonne de 8 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On se décale vers la droite. Vous montez une colonne de 3 blocs. On se décale toujours vers la droite. Vers le haut, bien entendu. Colonne de 2. Là, on fait 2 petits décalages de 1. Comme ceci, en forme d'escalier. Voilà. Et ensuite, hop, un nouveau décalage. Mais une ligne de 2 cette fois-ci. Là, on va venir ici mettre un bloc de magenta. On reprend le rouge. Au-dessus, vous faites une ligne de 2. De cette manière. En dessous, un petit bloc. Et ici, sur le côté droit, vous faites une ligne de 3 blocs. On reprend le magenta. On fait une ligne de 2. On reprend le rouge. Un petit bloc ici. On continue maintenant. Donc, à côté de ce bloc de rouge, Vous prenez l'argile du cimarron. Vous mettez un bloc ici à droite. Au-dessus, vous faites une ligne de 2. Comme ceci, en partant vers la gauche. Avec le dernier bloc, vous montez un ici au-dessus. Vous faites une ligne de 3. Toujours vers la gauche. On se décale vers le haut. Vous faites une ligne de 5 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On descend en se décalant vers la gauche. Ligne de 2. Suivi, toujours décalage, d'une autre ligne de 2. Là, on va faire un petit escalier. Donc, un bloc de 1. On en fait 3. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, on enchaîne avec une colonne de 2. Suivi d'une deuxième colonne de 2. Donc, là, c'est toujours vers la gauche et en descendant. Et enfin, au final, on vient se décaler ici. Et vous faites une colonne de 3 blocs. Ce qui joint la partie du bas. Et bien sûr, tout l'espace vide qui est là que nous venons de faire est rempli de gré poli. Lorsque vous avez terminé de remplir avec votre gré poli, nous revenons ici en bas à droite avec l'argile durci marron. On reprend notre forme de hache de tantôt. Et ici, vous venez rajouter une ligne de 2. Comme ceci. Ce qui fait donc une ligne de 3, évidemment. Un petit décalage de 1. Comme ceci, vers le haut, vers la droite. suivi en décalage d'une ligne de 3 blocs. Ce qui vous laisse donc bien un espace de 1, ici, entre les deux. Donc, on bloque d'en dessous. On met un petit bloc d'argile durci marron. Au-dessus, vous mettez du gré poli. On reprend l'argile durci marron. Donc, on vient mettre un bloc comme ceci au-dessus. Ce qui fait que tout l'espace qui est là, les amis, est rempli de gré poli. Une fois rempli, vous revenez ici avec cette ligne de 3. Vous prenez le bloc complètement à gauche. Et vous rajoutez une colonne de 4 au-dessus. 1, 2, 3 et 4. Ce qui fait donc une colonne de 5, évidemment. Vous venez ici. Vous vous décalez de 1 vers la droite. Vous montez aussi une colonne de 4 blocs. Là, on vient ici maintenant se décaler. Comme ceci vers la droite. Vous montez une colonne de 2. Quant à ici, vous rajoutez un bloc. Et vous montez une colonne de 4. Donc, avec celui-ci, ça fait 1, 2, 3 et 4. On part maintenant avec cette fameuse colonne de 5. On part vers la gauche. Vous allez rajouter 5 blocs. Donc, il fait donc 1, 2, 3, 4 et 5. Il fait donc une ligne de 6 au total. On vient prendre le gris poly qu'on met ici, juste dans le coin. Et ensuite, avec notre bloc de charbon. On fait ici une, deux. Petite ligne de 2. En dessous, on fait une ligne de 4 blocs. Même chose en dessous. Donc, deux lignes de 4. Une ligne de 2, deux lignes de 4. Et ensuite, une petite ligne de 2, juste au milieu. Ce qui nous donne le nez de notre cher Winnie. Il ne reste plus qu'ici, dans le coin, à mettre du gris poly. Et ici, juste en dessous également. On revient maintenant ici. Vous laissez un décalage avec cette colonne. Ici, vous montez une colonne de 3. Comme ceci. Et ici, avec un décalage de 1, vous remontez aussi une colonne de 3. Vous rajoutez 2 dans le bas, en ligne, comme ceci. Ce qui va nous faire du 3, quelque part, sur 3. Ensuite, ici, on se décale en forme d'escalier de 2, comme ceci. On prend le gris poly. Vous venez mettre un bloc juste ici, au-dessus. On reprend l'argile d'urci marron. On replace un bloc. On repart l'escalier vers la droite, comme ceci. Et ensuite, on fait encore une fois un décalage, mais avec une ligne de 2. On repasse maintenant ici, complètement sur la droite. Vous venez, je ne dis pas de bêtises, voilà, ici. rajoutez un petit bloc au-dessus duquel vous venez placer une ligne de 3 en allant vers la gauche. Ici, on se décale et vous montez une colonne de 4 blocs. 3 et 4. On revient maintenant avec l'argile d'urci rouge, juste ici, de ce L un peu couché. Voilà, ici, vous venez mettre un décalage, comme ceci, un petit bloc. Donc, on enchaîne les décalages, colonne de 2. Prenez le bloc juste ici, vous mettez un bloc comme ceci, vous montez une colonne de 4. Donc, ça fait 2, 3 et 4. Au deuxième bloc, ici, vous rajoutez un petit comme ceci, un magenta juste au-dessus. On reprend le rouge et vous faites colonne de 3, juste ici. 2 et 3. On prend maintenant encore une fois l'argile magenta. Vous venez ici, en décalage, vous faites une ligne de 2 et un petit bloc juste ici, au-dessus. Entre les deux, on fait une ligne de rouge. Quant à la ligne ici, vous mettez un bloc comme ceci, d'argile d'urci rouge. Et en dessous, vous faites une ligne de 3, comme ceci. On remonte. Vous mettez au-dessus de ce bloc de magenta, une colonne de 4 d'argile d'urci rouge. Donc, 1, 2, 3 et 4. Voilà, vous devez arriver à 1 des quarts par rapport à ici. Ensuite, vous prenez ici à côté, vous faites un bloc, vous descendez une colonne jusque tout en bas, comme ceci. Maintenant, on prend l'argile d'urci marron. Vous venez monter ici une colonne. 1, 2, 3 et 4. Ici, vous faites une ligne avec le magenta de 3 blocs, comme ceci. Vous reprenez le marron et à panier du magenta ici jusqu'à l'autre au-dessus, vous faites une colonne de 3 avec le marron. Il ne reste plus maintenant qu'à remplir tout l'intérieur ici de magenta. Lorsque vous avez fini, vous revenez ici tout au-dessus. On va faire un petit décalage de 1, comme ceci. On enchaîne avec un autre décalage vers le haut toujours, colonne de 2. Là, on enchaîne ligne de 2 suivi d'une nouvelle colonne de 2, comme ceci. Donc, je répète, 1, décalage, colonne de 2, ligne de 2, colonne de 2. On vient maintenant ici rajouter un petit comme ceci, bloc en décalage et là, vous enchaînez, vous montez encore une fois vers le haut et vous faites une ligne de 6 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On descend en décalage. Vous descendez avec une colonne de 4 blocs. Donc, 1, 2, 3 et 4. Vous prenez le troisième donc en partant du haut, ici, vous rajoutez un bloc, ce qui fait une ligne de 2, suivi d'un deuxième bloc qui fera une ligne de 3. De l'autre côté, ici, vous rajoutez une ligne de 2. Enfin, il y a aussi de faire une ligne de 3. On prend celui du milieu, on met un petit bloc comme ceci. À côté, vers la gauche, vous mettez du gré poli et ensuite, on reprend l'argile d'urci marron et on fait une ligne de 4 blocs ici. 1, 2, 3 et 4. On part ici en dessous, maintenant, du gré poli et vous faites une ligne de 3. On va revenir maintenant ici, en dessous de cette colonne de 2. On prend du gré poli que l'on place. On reprend l'argile d'urci marron et on refait une colonne de 2, suivi en décalage vers la droite d'un petit bloc comme ceci. Vous revenez ici aussi, vous faites un décalage vers la gauche. Là, on peut placer entre les deux du gré poli et remplir tout l'intérieur de cet espace avec du gré poli. On revient maintenant à cette ligne qui dépasse, cette ligne de 3. Vous faites un petit bloc en décalage vers le bas. Ensuite, un nouveau décalage. Et avec ce bloc, vous faites une ligne de 6 blocs. Donc, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Vous prenez le deuxième, vous mettez un petit bloc juste ici en dessous. On se décale, encore une fois, vers la droite. Vous faites une colonne de 2. On se décale une nouvelle fois. Vous faites une ligne de 4 blocs. Donc, 1, 2, 3, et 4. Prenez le premier bloc, vous placez, vous laissez un bloc d'écart et au troisième, vous faites encore la même chose. On revient maintenant ici. On se décale de 1 vers le bas, suivi d'un deuxième décalage, toujours de 1 vers le bas. Là, maintenant, on enchaîne, décalage vers le bas, mais avec une colonne de 3 blocs. C'est-à-dire qu'on arrive à la même hauteur que les autres. Donc, on met un bloc ici de gré poli et on remplit cet espace avec du gré poli. Donc, les amis, pour terminer ce pixel art de Winnie l'ourson, on vient ici faire un petit décalage comme ceci de 1. On descend, un nouveau décalage comme ceci, toujours vers la gauche. Là, vous faites une ligne de 3 blocs comme ceci. Vous en mettez un au-dessus du dernier. Entre là, on met, bien sûr, du gré poli, évidemment. On reprend l'argile durcie et ici, avec cette colonne de 2, vous venez rajouter une nouvelle colonne de 2, ce qui fera donc une colonne de 4 et qui joindra le tout. Il ne reste plus maintenant qu'à remplir tout l'espace vide par du gré poli. Et voilà, les amis, notre Winnie l'ourson endormi est terminé. Alors, j'espère que ce pixel art vous aura plu. Moi, ça me plaît toujours, bien sûr, de les faire avec vous, de vous montrer comment cela fonctionne. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, si ce n'était pas déjà fait, à partager la vidéo. Bref, la même chose que d'habitude. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao, ciao, c'était Terli dans Minecraft pour le pixel art de Winnie l'ourson. Ciao, ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada